Lorsque la ville de Baltimore a été frappée de manière inattendue par un ouragan et des inondations soudaines, les secouristes ont travaillé sans relâche pour sauver des vies. Harvey Nelson était en service lorsqu'il est tombé sur des jumeaux abandonnés et leur a sauvé la vie. Des années plus tard, ils lui ont rendu l'appareil de manière très spéciale. Harvey Nelson travaillait comme pompier, un travail qu'il aimait beaucoup mais auquel il était dévoué. Le travail altruiste qu'il faisait souvent n'était pas nécessairement reconnu ou apprécié, mais cela ne l'a pas empêché de toujours faire de son mieux et de rendre un service excellent à la communauté. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque le vent s'élevait de manière inattendue en rafale. Peu de temps après, la pluie a commencé à tomber et les rues se sont transformées en rivières. Ce n'était pas une tempête passagère, les vents violents et le tonnerre grondant ne présageaient rien de beau. Les habitants des zones les plus basses ont été les premiers touchés par cette catastrophe. Ce que les habitants allaient affronter était si inattendu que peu de gens n'étaient préparés à la perte de biens, d'effets personnels et de vie qui a suivi. Les équipes de secours ont été déployées dans toute la ville. Les gens étaient piégés chez eux sans aucun moyen de faire face aux eaux de cru. Les routes étaient déjà submergées et les voitures flottaient. Évacuer les gens du danger était une priorité. Tout secouriste est formé pour faire tout ce qu'il faut pour faire une différence. Harvey savait qu'il lui faudrait mettre sa vie en danger pour sauver celle des autres. Il n'y avait pas de place pour la peur ou l'hésitation, trop de gens avaient besoin d'être aidés pour être mis en sécurité. Sans une assistance appropriée, ils se seraient sûrement noyés. Ce qui devait être un quart de huit heures s'est transformé en une journée de vingt heures. Harvey était épuisé, mais il a continué et a mis au moins cinquante personnes en sécurité. Son corps robuste prenait des coups alors qu'il devait se traîner dans l'eau, portant souvent les personnes les plus faibles dans ses bras. Heureusement, un refuge de secours a été identifié à proximité où les personnes froides et tremblantes pouvaient obtenir des couvertures et un repas. Le personnel médical a été dépêché pour traiter l'hypothermie, le choc et divers types de blessures physiques. Lorsque l'équipe de coordination a été sûre que la zone était complètement évacuée, les membres de l'équipe de secours ont été invités à se rassembler au refuge. Harvey se dirigeait sous un pont de tempête lorsqu'il a entendu un bruit. Pensant qu'il s'agissait d'un animal coincé, il a décidé d'enquêter. Ce qu'il a trouvé là-bas l'a presque fait pleurer. Il se pourrait que la détresse émotionnelle de la journée ait contribué à son état d'esprit, mais Harvey ne s'était jamais senti aussi complètement submergé par une situation de toute sa vie. Assis blottis ensemble, il a vu un garçon et une fille grelottés de froid. Ils étaient complètement trempés et couverts de boue, se tenant l'un à l'autre pour sauver leur vie. Il a deviné qu'ils étaient frères et sœurs qui s'étaient séparés de leurs parents. Il était très content d'avoir suivi son instinct et trouvé ses petits. Les eaux de crues montaient régulièrement dans la région, et s'ils étaient restés là toute la nuit, ils se seraient sûrement noyés. Harvey a porté les deux enfants de cinq ans pendant une grande partie du temps, même s'il était lui-même épuisé. Afin de les distraire des eaux tumultueuses, il a commencé à leur poser des questions. Il essayait de savoir quels étaient leurs noms et où étaient leurs parents. La petite fille s'appelait Sally et son frère Ricky. Ils étaient les jumeaux blonds les plus adorables aux yeux bleus perçants. Ils attendaient que leurs parents rentrent du travail. Leur gardien s'était enfui au moment où le tonnerre et les éclairs étaient devenus effrayants. Tous deux avaient très peur d'être seuls à la maison. Ils avaient attendu un moment mais avaient ensuite décidé d'essayer de se rendre au magasin du coin pour trouver un adulte à aider. Quand ils y sont arrivés, ils n'ont trouvé personne à l'intérieur, alors ils ont continué à marcher. Ils avaient vainement tenté d'atteindre un endroit où il n'y avait pas d'eau. Harvey a pu découvrir que les noms de leurs parents étaient Rose et Sam Brown. Malheureusement, ils ne connaissaient pas leur adresse. Ils n'allaient pas encore à l'école, alors ils ne pouvaient que tenter de décrire quelques caractéristiques de leur maison. Après cette tempête dévastatrice, il était peu probable que la maison soit encore debout ou reconnaissable. Les jumeaux ont également dit à Harvey qu'ils n'avaient pas d'autre famille en ville. Quand Harvey et les enfants sont arrivés au refuge, il n'y avait pratiquement plus de place pour une autre personne. Les gens couraient frénétiquement et l'atmosphère était remplie de chaos et d'hystérie. Harvey avait tellement de compassion pour les jumeaux qu'il a pensé qu'il serait plus bénéfique pour eux s'ils les emmenaient chez lui, ne serait-ce que pour la nuit. Il a enregistré leur nom et toutes les informations qu'il avait sur les enfants au refuge et a laissé ses coordonnées au cas où les parents viendraient les chercher. Pendant qu'ils barbotaient dans le bain, il a rapidement lavé et séché leurs vêtements et préparé un bon repas. Ce soir-là, ils ont tous dormi ensemble dans le salon car ils sentaient que les enfants avaient traversé un traumatisme immense ce jour-là et ne pouvaient plus supporter la solitude. L'impact de la catastrophe était si vaste que le refuge devait continuer à abriter des familles pendant des mois. Les services sociaux faisaient de leur mieux pour réunir les familles et placer les enfants en familles d'accueil, car de nombreux enfants avaient perdu leurs parents à cause de l'ouragan. Ce qui devait être un placement temporaire en attendant de retrouver leurs parents est devenu une situation de famille d'accueil car Rose et Sam Brown étaient introuvables. Harvey est devenu très attaché à Sally et Ricky. Le tribunal l'a nommé leur tuteur légal et la prochaine étape logique pour lui était de commencer les procédures d'adoption. Harvey savait qu'il n'abandonnerait jamais ses jumeaux après une telle épreuve et même après avoir perdu leurs parents. Souhaitant bien s'occuper d'eux, Harvey a déménagé dans une nouvelle ville où vivait sa famille. Il avait besoin de soutien pour élever les enfants et continuer à travailler tout le temps. Les autorités savaient où trouver les enfants au cas où une famille se manifesterait miraculeusement. Après trois ans, Sally et Ricky ont été officiellement adoptés par Harvey. La vie était normale et les jumeaux allaient à l'école. La communauté a d'abord traité les deux enfants comme des étrangers, mais bientôt ils ont commencé à les appeler les enfants de Harvey. L'appel téléphonique que Harvey avait toujours redouté est arrivé de manière inattendue. Rose et Sam Brown ont été retrouvés vivants après avoir tous deux été gravement blessés pendant la tempête. Les parents avaient cherché en vain leurs enfants et, d'une manière ou d'une autre, dans les suites de la catastrophe, certains dossiers avaient été perdus. Rose et Sam n'avaient jamais perdu espoir et maintenant ils étaient impatients de retrouver leurs enfants. Le cœur lourd, Harvey savait qu'ils devaient rendre les jumeaux à leurs parents. Avance rapide de 27 ans dans le futur, Harvey restait en contact avec la famille, mais la ville avait séparé des enfants qu'il avait appelés les siens pendant trois ans. Il avait été triste de les voir partir mais était heureux de savoir qu'ils avaient trouvé une certaine paix après ce cauchemar. Sally et Ricky étaient devenus des adultes extraordinaires. Sally était devenue enseignante et dirigeait maintenant divers projets pour les personnes moins fortunées. Ricky était devenu avocat et traitait toutes sortes de questions juridiques. Il finançait également généreusement les projets de sa sœur. Ils avaient été heureux de retrouver leurs parents mais n'avaient jamais oublié le héros qui les avait protégés et accueillis à leur moment le plus vulnérable. Ils avaient trouvé un moyen incroyable de rendre sa gentillesse. Le refuge pour les pauvres Harvey Nelson était l'un des nombreux moyens par lesquels les jumeaux honoraient l'homme qui leur avait sauvé la vie. Sur le côté du bâtiment se trouvait une grande affiche de la photo prise la nuit où Harvey est entré dans le refuge avec les jumeaux dans chaque bras. Ricky et Sally étaient tous deux devenus parents au fil des ans et avaient nommé leur garçon Harvey en l'honneur de l'homme altruiste qui avait tant sacrifié pour leur offrir le meilleur avenir possible. Dans les moments les plus sombres, Harvey avait été une source de lumière pour eux et ils étaient maintenant prêts à rendre cette gentillesse. Quelle douce fin ! Avez-vous déjà été confronté à une catastrophe naturelle ? Auriez-vous accueilli les jumeaux comme l'a fait Harvey ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, restez en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?